La mairie de la ville de Douala a son nouveau secrétaire général, Armand Charles Métain. Il a officiellement été installé hier par le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassadini. Monsieur Armand Charles Métain a été nommé à cette importante fonction à l'emplacement de monsieur Georges Wanné-Déberté. Au nom des exécutifs communautaires et de l'ensemble des personnels de l'entreprise de Douala, je voudrais remercier monsieur Georges Wanné-Déberté pour le travail qu'il a battu dans la loi de tâche et la loi de charge de la coordination et de l'animation administrative des activités des services de la communauté urbaine de Douala. Âgé de 50 ans, marié et père de 4 enfants, Armand Charles Métain s'engage à servir la ville de Douala comme le père de famille qu'il est. Je témoigne ma profonde gratitude au ministre de la décentralisation et du gouvernement local, dont la proposition bienveillante a voulu que le président de la République me nomme au poste de secrétaire général de la communauté urbaine de Douala. Et cette joie ne peut pas masquer la conscience que j'ai de l'étendue de mes nouvelles responsabilités. Elles sont grandes et elles sont sensibles. Le travail au quotidien tel que le maire l'a dit tout à l'heure, c'est de l'accompagner au quotidien dans la quête permanente de l'amélioration du cadre de vie des populations de Douala, qui sont les principaux bénéficiaires du processus de décentralisation, tel que l'a pensé le président de la République, son excellence Paul Biya, qui m'a nommé à ce poste. Celui qui a désormais la charge d'accompagner le maire au quotidien dans l'amélioration de la vie des populations de Douala, vient remplacer Wangangcha, liberté, mutée. Les invités venus très nombreux n'ont pas caché leur joie. Merci au maire qui a aussi du bien apprécié. Dans la femme, nous sommes là. Nous disons merci à tous. Nommé le 9 avril par décret présidentiel, Armand Charlemetta était auparavant sous-directeur de l'équipement et de la maintenance au ministère de la décentralisation et du développement local. C'est dans la mythique salle des actes, Rudolf Tokoto, que la dite cérémonie a eu lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada